Musique Il faut dire que l'animal est un être doué de la sensibilité, surtout un être vivant, qui est surtout organisé. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'animal qui essaie donc de donner un cadre juridique à la protection de l'animal. Et la loi Bukinabelle, notamment la loi sur la santé animale au Burkina Faso, dispose que tout animal doit être placé par son propriétaire ou son détenteur dans un cadre, dans un environnement, qui permet à l'animal d'exprimer ses spécificités, son bien-être. Les traitements humains, d'abord, on dit qu'il est proscrit d'exercer des activités physiques qui permettent de mettre en branle, par exemple, la santé animale. Par exemple, il ne faut pas laisser l'animal blessé, il ne faut pas qu'on voit un animal qui se tord de douleur, l'animal ne doit pas être malade. Donc on intervère le propriétaire à prendre soin de son animal. Deuxièmement, il y a le fait de laisser l'animal aussi en divagation, qui également est proscrit. Troisièmement, comme je le disais, l'animal est doué de cette sensibilité. Ça veut dire que l'animal a des besoins physiques. Donc il doit manger, il doit boire. Donc il ne faut pas affamer l'animal. Et ces besoins doivent s'inscrire dans la recherche de l'épanouissement de l'animal. Il ne faut pas donner peut-être de la nourriture inappropriée à l'animal, par exemple. Alors, la loi sur la santé animale a prévu des dispositions pénales en ce qui concerne la violation de tout ce bien-être animal. Et l'article 201 de cette même loi stipule qu'il est puni d'une contravation de 10 000 à 5 000 francs. En fait, toute personne qui exerce des sévices de nature sexuelle également sur les animaux, ou bien des comportements inhumains cruels sur les animaux. Ça veut dire le fait de ne pas peut-être donner à manger à l'animal qui s'éteint de douleur, ou qui ne se sent pas, ou bien ton animal qui ne se sent pas au lieu de l'amener à voir un vétérinaire pour qu'il puisse le soigner. Ça veut dire que toute violation de tous ces principes qui rentrent dans le cadre du bien de l'animal sont punis. Il y a le fait également de laisser l'animal en divagation, qui est également prospis d'une amane de 5 000 francs à 10 000 francs. Donc le fait de laisser un animal en divagation, ce n'est pas bien. Il y a également le fait d'exercer des expériences sur les animaux, qui également doit respecter une certaine réglementation. Et le non-respect de cette réglementation peut faire valoir une contravention de 10 000 francs à 5 000 francs à tout contrevenant. L'ambattage clandestin, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on interdit. Le conseil que j'ai à donner aux uns et aux autres, c'est de mettre l'accent à assurer ce bien-être animal. Parce que, quoi que l'on dise, les animaux, ce sont nos compagnons. Et lorsqu'on prend la loi Burkinabé, ça veut dire que la loi fait mention des animaux domestiques comme des animaux sauvages qui sont apprivoisés ou bien tenus en captivité. Ça veut dire que si un animal sauvage est tenu en captivité ou bien apprivoisé, il doit bénéficier également de ce traitement, je ne dirais pas humain, mais de ce traitement animal rentrant dans le cadre de son bien-être. Maintenant, si on remarque qu'il y a beaucoup de laxisme, les gens, souvent peut-être, ignorent même certaines dispositions législatives et réglementaires, donc ce qui fait qu'ils n'appliquent pas certaines choses. Mais il faudrait que l'autorité aussi rappelle en fait à la population son devoir, son obligation d'assurer ce bien-être animal. Parce que lorsqu'on prend la déclaration universelle des droits de l'animal, notamment en son dernier article, l'article 10, où on fait mention de l'éducation, de l'instruction de l'homme à assurer ce bien-être animal. Ça veut dire que tout être humain est appelé à s'éduquer, à s'instruire sur comment il faut assurer le bien-être de l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada